Y'a mort aux histoires Noël, un album de Rascal et Édith aux éditions Pastel, l'école des loisirs. Du coq de l'église aux guirlandes étoilées, l'hiver a recouvert la ville de son voile blanc. Se jouant des flocons frileux et des cris des camelots, une chanson d'enfant s'envole dans le vent. La nuit du 24 décembre, le bon Père Noël viendra, doucement dans notre chambre lorsqu'on dormira. Et au petit matin, quand on se réveillera, il y aura chez certains des jouets pleins les bras. Rimes et Refrain s'arrêtèrent devant les grilles de l'orphelinat. Dis Noël, tu crois qu'il viendra cette année ? J'aimerais tellement recevoir un voilier et un os de sèche pour Pivoine. Mais bien sûr que le Père Noël passera, Nicolas. Tu auras tout ce que tu as souhaité, pour toi et pour ton rouge-gorge. Et toi, Noël, qu'aimerais-tu recevoir ? Oh, moi, je suis un peu trop âgé pour faire de tels voeux. Ce n'est pas vrai ! Si le Père Noël passe cette nuit par notre grande maison, personne ne sera oublié. Au son de la cloche du souper, les enfants abandonnèrent le grand parc glacé pour la chaleur du réfectoire. Comme dessert, chacun d'eux reçut un fruit. Noël ne mangea pas son orange et la cacha dans un pan de sa vareuse. Leurs toilettes terminées, leurs pyjamas enfilés, les petits orphelins déposèrent leurs godillots devant l'âtre. Nicolas insista tellement que Noël y déposa aussi les siens. Peu à peu, le brouhaha des derniers souhaits fit place au doux silence de la nuit. Noël mit son oreiller sur le dos et s'avança sans bruit vers la cheminée. De l'oreiller de coton, Noël sortit ses trésors confectionnés au fil des nuits. Quand l'orange du souper et tous les jouets furent partagés, il se pencha pour reprendre ses bottines, mais le chant du rouge-gorge l'arrêta. Peu lotonné sous sa couverture, Noël eut l'impression que Pivoine lui souriait avant de s'envoler vers la pleine lune. Sur le fête du toit, le Père Noël avait stoppé son attelage. Il regarda tendrement Noël assoupi, sortit les présents de son sac de toile et les déposa à côté des seuls souliers vides. Bien avant l'aube, Noël fut réveillé par les cris de joie des enfants. Les petits orphelins n'en croyaient pas leurs yeux. Après tant d'années, le Père Noël ne les avait donc pas oubliés. Sans un mot, Noël emporta ses cadeaux. Il les regarda longuement avant d'oser tirer sur le premier ruban. Il découvrit alors un costume et une paire de bottes d'un beau rouge écarlate. Au fond d'une de ses bottines, une étoile scintillait. De l'autre, une lettre cachetée dépassait. Mon cher Noël, j'aurais tant désiré passer avant que tu ne sois devenu un homme. Mais mon grand âge ne m'a pas permis d'être présent aux quatre coins du monde. Malgré cela, j'aime à penser que tous les enfants connaîtront un jour la joie d'un vrai Noël. Je te donne l'étoile du berger. Si ton cœur dort le désir, elle te guidera jusqu'à moi. Signé, Père Noël C'était Noël, un album de Rascal et Édith, aux éditions Pastel, l'école des loisirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada